Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée alors une Minute Quintée qui est comme vous le savez en partenariat avec le site theturf.fr alors ce vendredi 14 octobre direction la cendrée de Vincennes pour une très très belle réunion il y aura le championnat européen des 5 ans comme vous le voyez également le championnat européen des 3 ans donc vraiment une grande journée avec beaucoup de courses de haut niveau sur la cendrée parisienne en tout cas le Quintée plus les E5 chez notre partenaire ce sera bien n'entendu le championnat européen des 5 ans prévu à 20h15 comme souvent la 4ème course les conditions pour 5 ans on réexclue donc voilà c'est assez simple on a vraiment affaire aux gratins européens des concurrents âgés de 5 ans les mâles et les femelles 17 partants sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes un parcours exigeant avec beaucoup de concurrents qui font le déplacement puisque c'est une course européenne et que c'est une course de haut niveau c'est un groupe 1 doté de 100 000 euros donc voilà pour le tableau en tout cas une course ouverte c'est difficile avec des étrangers qu'on ne connaît pas pour la plupart en tout cas moi j'ai fait confiance principalement aux locaux ceux qu'on connaît et j'ai commencé bien entendu ma sélection avec le numéro 9 Honec qui est pour moi le meilleur cheval de 5 ans en France peut-être même au niveau européen on verra bien en tout cas il a gagné la dernière confrontation européenne de ce niveau là puisque c'était le critérium continental l'hiver dernier d'ailleurs ça lui a permis de se qualifier pour le prix d'Amérique tout simplement donc voilà le numéro 9 Honec qui a confirmé vous le voyez irréprochable deuxième du critérium des 5 ans en dernier lieu battu du minimum par Hussard du Landray le 18 septembre il y a quasiment un mois rien à lui reprocher c'est un cheval qui tout l'été a couru sur des parcours de vitesse que ce soit à la KPL ou encore à Anguin sur 1600 mètres il a fait feu de tout bois c'est vraiment un cheval qui possède énormément de vitesse d'ailleurs vous voyez au niveau des chronos c'est le plus rapide une 9.4 il n'y en a aucun qui descend sous les 10 comme vous le voyez ici donc vraiment c'est le soleil il a le numéro 9 j'aurais préféré un numéro un peu plus en dedans mais il est vraiment capable de sprinter fort dès les premiers mètres et avant le coup s'il arrive à prendre tête et corde même si je ne connais pas trop l'opposition je pense qu'il va être très très dur de le déloger ensuite en deuxième position son éternel rival le numéro 4 un Hooker Berry que j'ai retenu qui a vraiment joué de malchance dans le critérium des 5 ans puisqu'il est parti au galop il a perdu toute chance alors qu'il était en vue c'est lui qui avait gagné en plus la dernière préparatoire le prix jockey le 3 septembre donc voilà un cheval qu'il faut vraiment reprendre en confiance un cheval qui a une super pointe de vitesse qui a un très bon numéro derrière l'autostart Nicolas Bazir le connait parfaitement c'est pas un problème ce sera une question de parcours tout simplement il a le numéro 4 en théorie ça doit lui permettre d'avoir un déroulement de course très favorable mais c'est vrai que ça va fuser dès le départ je sais pas trop comment va se dérouler la course mais lui il faudra vraiment qu'il ait les bons dos et qu'il sorte au bon moment pour pouvoir s'imposer mais en théorie il devrait pas sortir des 3 premiers moi je le vois gros ce sera vraiment selon le déroulement de course comme je l'ai dit pour la victoire mais c'est une première chance ensuite en 3ème position premier étranger je pense que ce numéro 7 Onas Prince c'est l'opposition et le chef de la coalition qui se déplace en tout cas regardez c'est un cheval qui a quand même eu 928 000 euros de gains ce n'est pas rien pour un cheval de 5 ans surtout qu'en Suède les allocations sont certainement moins élevées qu'en France en tout cas c'est un cheval qui cette année avait couru même l'élite Lopette il avait terminé 3ème d'une batterie en battant étonnant voilà quand on sait ce que fait étonnant non seulement sur les parcours de vitesse mais tout au long de l'année ça en dit long sur les possibilités de ce numéro 7 Onas Prince voilà il faut voir ce que ça va donner sur la grande piste il a le numéro 7 déféré des antérieurs son entraîneur en tout cas son mentor est très confiant et il a raison c'est vrai qu'il est régulier en plus à mon avis ce numéro 7 que j'ai retenu 3ème c'est vraiment l'un des concurrents qui est capable de titiller les français pour la victoire ensuite en 4ème position je suis parti en seconde ligne avec le numéro 13 Hérodarm Hérodarm qui comme son compagnon de boxe Huckerberry s'est montré fautif dans le critérium des 5 ans maintenant lui s'est montré fautif alors qu'il était je crois dans le sillage du numéro 9 Onec il se rapprochait avec des ressources du coup il a fait la faute alors qu'il n'était pas battu loin de là donc moi je le reprends en confiance c'est un cheval qui a vraiment montré de gros moyens qui a vraiment réussi à gravir les échelons cette année pour se hisser au plus haut niveau il sera plaqué des antérieurs déféré des postérieurs il s'élance en plus derrière le numéro 4 Huckerberry donc ça aussi c'est vraiment pas mal et c'est un avantage donc attention ce numéro 13 Hérodarm je l'ai retenu moi en 4ème position ensuite en 5ème position j'ai retenu une italienne le numéro 5 un Black Flash Bar vous le voyez elle a aussi plus de 750 000 euros de gain ce n'est pas rien ça montre quand même une certaine qualité chez cette représentante de Pietro Goubelluni qui a intégré très récemment les boxes de son nouvel entraîneur associé à Santo Molo un bon numéro derrière la voiture le numéro 5 il faut savoir qu'elle était venue elle sur notre sol l'hiver dernier elle avait terminé 7ème du critérium continental sans démérité elle n'était pas battue d'énormément donc voilà c'était vraiment pas mal et puis elle s'était heurtée aux vieux elle avait couru un groupe 3 également je crois que c'était le prix du plateau de Gravel où il y avait notamment Elite Beaufour elle avait affronté quand même des sacrés clients chez les vieux chevaux et elle n'avait pas démérité loin de là également en terminant 4ème donc une jument qui a les moyens de rivaliser peut-être que pour la victoire ça va être un peu plus dur mais je la pense compétitive au moins pour une 3-4ème place ensuite en 6ème position j'ai retenu le 11 c'est tout simplement la meilleure jument française vous le voyez elle a terminé 3ème du critérium dès 5 ans le 18 septembre dernier c'est vraiment un signe de qualité je l'aurais préféré sur un parcours plus long c'est vrai que ça aurait été un parcours plus long et un numéro voilà en plus en seconde ligne je l'aurais sans doute retenu en 4-5ème position mais là c'est un peu plus compliqué avec ce numéro 11 moi par derrière le numéro 2 Cali Smart il faut voir ce que vaut cette Cali Smart que je ne connais pas forcément non plus mais en tout cas Happy Valley c'est une jument de classe si elle perd pas trop de terrain au départ si elle se retrouve pas trop loin attention elle a quand même une sacrée pointe de vitesse finale et si elle peut se faire ramener elle est vraiment capable d'en doubler plus d'un pour finir ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 6 Chiru Chiru pareil vous le voyez c'est un cheval très régulier dont on ne connait pas forcément les limites Björn Gourp qui sera au sulki de ce pensionnaire de Timo Nurmos j'aime beaucoup son entraîneur c'est vraiment un homme habile qui a une très belle réussite en Suède et c'est vrai que ce numéro 6 Chiru il a des lignes à faire valoir il reste déjà sur une victoire mais en plus vous allez le voir il a déjà battu il a déjà battu Jonas Prince voilà c'était le 17 août cet été donc c'est vraiment bien également il courait vraiment de première ce jour là voilà rien à lui reprocher comme je l'ai dit avant le coup même si il y a sans doute mieux au départ parce que voilà il n'a même pas 200 000 euros de gain je pense qu'il faut vraiment s'en méfier avec l'habit Björn Goup au sulki et enfin 8ème position j'ai retenu le 14 Andy Bourbon un cheval qui comme vous le voyez a connu des fortunes diverses ces dernières semaines ces derniers mois surtout vu au tromonté maintenant ce qu'il a lui c'est que c'est un pur cheval de vitesse c'est vrai que Sébastien Garato l'aime beaucoup même s'il le pensait aussi compétitif sur des parcours de tenue il a prouvé qu'il avait montré ses limites sur les longues distances maintenant 2100 mètres c'est vraiment son sport il est capable de trotter 10 sur ce parcours c'est un chrono excellent c'est le deuxième meilleur chrono sur ce parcours derrière Oneg je pense donc attention ce numéro 14 Andy Bourbon qui part en plus derrière le 5 Black Flash Bar une jument italienne qui sans doute est très forte pour démarrer ça va être un avantage et avec Eric Raffin attention il est vraiment capable de surprendre à Bellecotte et en cas de nom partant j'ai retenu le numéro 10 Marion Foutibon qui vient d'être racheté je crois par Jean-Pierre Barjon une jument qui n'a pas beaucoup de gains même pas 150 000 euros maintenant elle aussi elle a quelques références à faire valoir elle a beaucoup de vitesse une 10.3 son chrono comme vous le voyez déféré des 4 pieds le seul problème c'est ce numéro 10 derrière la voiture côté corde derrière l'as ça n'augure rien de bon au niveau du parcours parce que ça va sans doute fuser j'ai peur qu'elle se retrouve un petit peu loin un petit peu enfermée c'est pas forcément évident de s'en sortir mais bon s'il y en a bien un qui est en forme et qui est capable de pouvoir se sortir de ce piège c'est bien Alexandre Abrivar donc je m'en méfie plutôt pour une place je l'ai retenu en regret parce qu'il y a de l'opposition et que c'est une très belle épreuve mais bon en cas de défaillance ou de bon parcours elle est pourquoi pas capable de prendre une 4-5ème place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu en tête devant le 4 le 7 le 13 le 5 le 11 le 6 et le 14 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous le savez nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte vous le voyez il y a plusieurs liens et boutons sur notre site pour pouvoir accéder à notre partenaire nous offrons en prime 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com comme je l'ai dit donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur turf-fr.com moi en conseil de jeu bah écoutez le 9 quoi qu'il arrive au Neck c'est vraiment la base intégrale il n'est pas sorti les 3 premiers depuis de nombreux mois c'est le meilleur 5 ans français à mon sens donc voilà la base intégrale le numéro 4 au Kerberic il faut vraiment reprendre en confiance je pense que lui aussi même si il était disqualifié dans le critérium c'est le deuxième meilleur 5 ans en France donc voilà 9 et 4 les deux plus riches au niveau français on a Sprint à mon avis lui aussi c'est un concurrent qui va certainement jouer un très bon rôle dans cette compétition donc voilà 9,4,7 les 3 concurrents mais comme je vous l'ai dit il risque d'y avoir du sport sur un tel parcours et ça s'annonce vraiment explosif on va faire un petit point sur le quintet du jour le quintet plus c'est que c'est le 5 chez notre partenaire au prix des gobelins sur l'hippodrome d'Anguin avec une arrivée finalement assez conforme à la logique dans l'ensemble puisque le numéro 14 il s'agit de Flicka Jullery c'est imposé devant le 6 Hermine Dulude qui a tracé une très belle fin de course pour arracher le premier accessit l'as Flakey Ford qui termine 3ème devant le 8 Féline Delavoine que jument en vue également et puis le 5 For Loving You qui a eu un très bon parcours et qui vient parachever cette arrivée du quintet plus on va faire également un petit tour du côté de nos rubriques un top prono et Turf Sélection qui vous indique tiers écarté et quintet mine de rien pour notre rubrique top prono donc voilà une belle journée plusieurs trios également qui vous a été indiqué pour nos deux rubriques c'est à partir d'un euro par mois l'offre découverte pour la tester donc voilà n'hésitez pas à vous abonner ou à tester en tout cas c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet un peu plus longue que d'habitude mais il faut dire que c'est un plateau de qualité auquel on a affaire ce vendredi en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera avec les sauteurs du côté des auteuils ce samedi pour débuter le week-end d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye